Pour montrer qu'à Villeneuve, on n'est pas le petit village gaulois, mais presque, et qu'on ne se laissera pas faire, il est hors de question d'avoir ces deux fermetures définitives de classe. Donc voilà, la pétition va continuer à tourner. L'idée, c'est de la faire remonter après au niveau du ministre d'Éducation nationale. La situation de Villeneuve, elle est symptomatique du manque de poste qu'on a en cinéma, et qu'il est tout à fait bien louable que les parents d'élèves et la mairie se mobilisent pour rappeler qu'il n'y a pas de résignation à avoir, et que dans un pays comme le nôtre, il serait normal qu'on n'ait pas 29, 30, 31 élèves par classe. Quand on nous demande de plus en plus de choses, d'être dans l'individualisation, d'être dans tout ça, à un moment, il faut quand même nous donner les moyens. Or, la Seine-et-Marne est le dernier département de France en termes de nombre d'élèves par classe. C'est-à-dire que là où on se pose la question de fermer chez nous une classe, deux classes, une en maternelle et une en alimentaire, dans d'autres départements, on en en voulait deux, trois, quatre. Et cette inéquité territoriale, elle pose un véritable problème. Surtout quand, juste avant, le ministre a promis de ne pas fermer dans les villes de moins de 5 000 habitants, ce qui est le cas de l'île Noire. Et on se demande vraiment à quoi servent les promesses si elles ne sont jamais tenues. On sait bien qu'il y a des contraintes budgétaires qui sont celles de l'académie de Créteil et qui sont un peu particulières. Mais en fait, nos enfants, nos élèves, n'ont pas à payer ces logiques budgétaires-là. On est contre la fermeture des classes parce que 30 enfants, ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Que ce soit pour les enfants ou pour les instituteurs, c'est inadmissible. On ne peut pas, exactement comme disait M.C., on ne peut pas s'occuper de chaque enfant en individualité et en plus, à côté, devoir gérer un groupe. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Et du coup, on ne peut pas aller en profondeur de l'enseignement. Voilà. En fait, cette manifestation a été organisée par les parents d'élèves et les enseignants des écoles élémentaires et maternelles de Villenois, suite à l'annonce qui a été faite par l'inspection ce 30 juin, qui nous annonce deux fermetures de classes définitives, une en maternelle, une en élémentaire, ce qui donnera, si tout reste en l'état, des classes surchargées à la rentrée prochaine, avec plus de 29 élèves par classe, alors que, un, le ministre de l'Éducation nationale, s'était engagé à ne fermer aucune classe dans les communes de moins de 5 000 habitants, et deux, pour les élèves qui ont un petit peu décroché par rapport à cet épisode du Covid et de cette crise sanitaire, ça va être extrêmement compliqué dans des classes surchargées de récupérer cette éventuelle retard qui a été prévue. Donc voilà, donc ici, nous sommes rassemblés, puisqu'il y a derrière nous une réunion des directeurs des établissements scolaires de Meaux et Villenois, et donc des représentants de l'inspection académique, et de se faire entendre, non pas en faisant du bruit ou des actions physiques, mais surtout en faisant signer une pétition qui remontera au ministre de l'Éducation nationale, très rapidement. Pour information, de ma part, je souhaitais que la mairie soit complètement associée à cette manifestation, et d'ailleurs j'ai fait hier partir un courrier au Président de la République en ce sens, et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on est soutenu par le député Jean-François Parigi, qui est prêt à nous accompagner dans nos actions. Donc nous, on a déjà fait une mobilisation l'année dernière pour ouvrir une classe qui était CP-CM2, qui est déjà toute équipée, donc en fait, ils ont juste à nous dire oui, on ouvre la classe, et les enfants peuvent rentrer, tout est équipé, en fait. La mairie avait déjà tout fait, donc ce qui est vrai que là, avoir des classes aussi surchargées, alors qu'on a une classe à côté qui est vide et équipée, c'est un peu... c'est pas terrible, on va se mettre d'accord. Donc c'est vrai qu'il faut se mobiliser, certainement qu'on va faire comme l'année dernière, se mobiliser devant l'école à la rentrée, ce qu'on n'espère pas, on espère que ça va être bon cette année, et se mobiliser, sinon, à la rentrée, et on va vous redemander à tous de participer, en fait. Le but, c'est qu'on soit tous là pour soutenir nos enfants et nos professeurs. Vous avez des enfants en école ? Deux enfants, oui. En CE1 et en moyenne section. Donc vous êtes concernés pour les deux ? Tout à fait. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501